Gump ! Quel est ton seul et unique but dans cette armée ? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur ! Putain de merde, Gump ! T'es un putain de génie ! Est-ce que tu as déjà réfléchi à ton avenir ? Réfléchis ? Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump ! Tout le monde s'en tape le coquillard de ton blase, couille molle ! T'es même pas digne de me lécher mes bottes de merde ! Garde tes grosses miches de tantousse dans ce buce, tu as l'armée maintenant ! Cette place est prise. C'est pris. A première vue, j'ai eu l'impression d'avoir fait une erreur à voir comment se passer mon premier jour d'incorporation. Je me faisais déjà gauler dessus. Assieds-toi là, si tu veux. Je ne savais pas qui je pouvais rencontrer ou ce qu'on allait me demander. Tu es déjà monté sur un crevettier ? Non, mais je suis monté sur plein d'autres arbres. Je te parle d'un bateau pour pêcher la crevette. J'ai bossé sur des crevettiers toute ma vie. J'ai commencé sur le bateau de mon oncle, c'est le frère de ma mère, quand j'avais à peine 9 ans. J'étais juste en train de me chercher un bateau à m'acheter quand j'ai été appelé. Mon nom de baptême, c'est Benjamin Buford Blue. Mais tout le monde m'appelle Booba. C'est un nom qu'on donne aux pauvres. Tu te rends compte ? Je m'appelle Forrest Gump. Tout le monde m'appelle Forrest Gump. Alors Booba était de Bayou Labattré en Alabama et sa maman faisait cuire les crevettes. Et la maman de sa maman aussi. Ainsi que la maman de la maman de sa maman. La famille de Booba savait tout ce qu'il y avait à savoir sur le commerce de la crevette. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le commerce de la crevette. A vrai dire, je vais dans le commerce de la crevette moi-même. T'es ma sortie de l'armée. D'accord. Gump ! Quel est ton seul et unique but dans cette armée ? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur. Putain de merde, Gump ! T'es un putain de génie ! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue. Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160 ! T'es un putain de merde de deuxième classe douée, Gump ! Écoutez-moi, les mecs ! Je sais pas pourquoi, je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau. C'est pas très difficile. Il faut juste faire son lit au carré et se tenir bien droit. Et y répondre à toutes les questions par « oui, sergent instructeur ». Est-ce que c'est clair ? Oui, sergent instructeur ! Tout ce qu'il faut, c'est laisser traîner le filet au fond de l'eau. Dans un bon jour, tu peux attraper 50 kilos de crevettes. Quand tout se passe bien, deux hommes qui pêchent pendant dix heures, moins ce que tu dépenses en carburant. Ça y est, sergent instructeur ! Gump ! Pourquoi as-tu assemblé cette arme aussi vite, Gump ? Vous me l'avez demandé, sergent instructeur ? Nom de nom de Dieu ! C'est un nouveau record pour la compagnie ! Si c'était pas du gâchis pour un afflé aussi foutrement doué, je te recommanderais pour les EOR, deuxième classe Gump ! Tu seras sûrement général un jour, Gump ! Maintenant, démonte ton arme et recommence ! Enfin, comme je te disais, la crevette, c'est le fruit de la mer. On la fait au barbecue, bouillie, grillée, rôtie, sautée. T'as la crevette kebab, la crevette créole, le gombo de crevette, à la planche, à la vapeur, en sauce. Tu fais l'avocat, crevette, la crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre, soupe de crevette, le ragoût de crevette, la salade de crevette, le cocktail de crevette, le hamburger de crevette, le sandwich crevette. Ah, c'est à peu près tout. Sous-titrage ST' 501